Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va continuer avec les races en moins de 5 minutes et je voulais donc vous parler de l'Akita Inu, un chien de garde calme et intelligent. Je pense que vous le savez déjà mais l'Akita vient du Japon. Son nom complet est l'Akita Inu qui signifie littéralement chien d'Akita, une préfecture du nord du pays où les hivers sont glaciaux. Au départ élevé pour chasser l'ours, le cerf et le sanglier, la race a été modifiée pour être utilisée pendant des combats de chiens. Puis il a peu à peu retrouvé son type d'origine au début du XXe siècle. L'Akita joue aujourd'hui principalement le rôle de chien policier, de garde ou de compagnie au Japon. Il est extrêmement intelligent, ce qui peut être un défi pour son éducation car il s'ennuie vite et a un fort caractère. Il n'aime toutefois pas l'agitation. C'est un chien calme et il est discret. Il aboie peu mais c'est un excellent chien de garde car il se méfie instinctivement des inconnus. Il est en revanche très affectueux avec sa famille mais il faudra veiller à son instinct de chasseur face à des animaux plus petits que lui. S'il aime se promener tous les jours, ce n'est pas un grand sportif et il n'aura pas de mal à vivre en appartement. Voici maintenant quelques petites données liées au standard. Concernant sa taille, il fait de 58 à 71 cm au garrot. Du côté de la silhouette, le mâle fait de 32 à 40 kg. Tandis que la femelle, un peu plus petite, fait de 27 à 32 kg. Son poil, quant à lui, est assez court et dur. Bien fourni et avec un sous-poil dense. Donc attention au mu comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. Et il faut savoir aussi que l'Akitaïnou fluffy débarque depuis quelques années en France mais qui n'est absolument pas reconnu au standard. Et concernant la couleur de sa robe, elle peut être rouge fauve, blanche, brungée et plus rarement sésame. Et concernant son espérance de vie s'il est indemne de toutes les maladies génétiques etc. Il peut vivre de 11 à 15 ans. Donc voilà pour le coup résumé sur l'Akitaïnou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo avec beaucoup plus de témoignages. J'ai une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus complète sur la race. Puisque là c'est vraiment un résumé ultra succinct pour vous pousser à avoir une première accroche sur ma chaîne. Mais pour ensuite vous rediriger vers une vidéo plus conséquente. Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501